C'est maintenant mon tour de vous présenter quelques-uns des livres qui ont marqué mes lectures au cours de la dernière année. Croyez-moi, on a vraiment eu beaucoup, beaucoup de belles parutions dans les derniers mois. Alors, je vous propose trois titres. Tout d'abord, l'avenir de Catherine Leroux, aux éditions Alto. Alors, dans un détroit fantasmé, un peu fantastique, une ville où on parle, en fait, une sorte de franglais, où le langage est très coloré et où la violence et la disparition d'enfants, en fait, deviennent presque choses banales. Et Catherine Leroux nous propose, avec ce nouveau roman, tout en nuances, de nous raconter, en fait, cette histoire de cette femme-là qui arrive dans une maison habitée par sa soeur et disparue. Elle est passée maître, Catherine, dans l'art de créer des ambiances vraiment extraordinaires, singulières dans chacun de ses livres. Et au milieu de la douleur, de la joie et de la haine se trouve l'amour. Et elle décrit la traversée de l'enfance vers l'âge adulte et l'espoir face à un futur incertain, le tout dans un lyrisme vraiment envoûtant. Alors, Catherine a réussi, encore une fois, à nous émouvoir avec une histoire troublante, rédigée dans un langage riche. Ce roman se distingue vraiment de l'offre qu'on a eue cet automne et établit vraiment comme étant l'une de nos écrivaines les plus sublimes de sa génération. Autre roman qui m'a marqué dans les derniers mois, c'est Avec un poignard, Mathieu Leroux, publié aux éditions Éliotropes. Alors, figure marquante et montante de la littérature queer ici au Québec, Mathieu Leroux propose un deuxième roman tout aussi puissant et évocateur que beau et provoquant. Suite à une rupture amoureuse, le narrateur s'enfuit à Las Vegas dans un voyage qu'il devait justement faire avec cet amoureux. Bien sûr, là-bas, c'est la déroute complète et la fuite espérée à l'aide de rencontres anonymes, de consommation de substances diverses. Il va tenter de comprendre en fait la souffrance qui l'habite. Et entre l'amour et la fuite, le père absent, l'absence et la solitude, il va en fait tenter d'abandonner, de s'abandonner à la bête qui sommeille en lui. Donc, un roman qui m'a complètement bouleversé, qui est arrivé à un moment particulier dans ma vie et qui est assurément l'objet, ce qui fait assurément l'objet de l'oeuvre en fait. C'est un regard fascinant sur Las Vegas aussi, une culture, un rythme de vie à nulle part ailleurs et que tout semble permis à Las Vegas. Alors, c'est un roman fort et c'est un écrivain vraiment brillant à découvrir. Dernière suggestion, Les Falaises, Virginie de Champlain et La Peuplade, un roman que dès sa sortie, il est resté dans mon top 5, comme on dit, de l'année. Alors, une jeune nouvelle vidéo, c'est un roman qui m'a dit, c'est un roman qui m'a dit, c'est